... parce que le chocolat, ça refit de la diarrhée. Lorsqu'on lui a dit qu'il n'était plus capable de vivre seul, Ferdinand a d'abord essayé de s'enfuir. Il a ouvert sa vieille valise en cuir, il a mis son pyjama à rayures, un long caleçon tellement lactine, plusieurs mouchoirs à carreaux, une paire de chaussettes, une belle chemise, un pantalon en velours, la casquette en tweed que sa petite fille lui a offerte pour ses 83 ans et sa trousse de toilette. Avec ça, il est séparé pour l'aventure. Mais Ferdinand n'était pas allé aussi loin depuis une éternité, alors il s'est perdu. Il faut dire que la ville ne ressemblait plus tellement à celle qu'il avait connue. Que de voitures, que de camions, même les bus ne faisaient plus aucun bruit. Non, Ferdinand ne pouvait plus vivre seul, mais il ne pouvait pas non plus rester dehors. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à la maison de retraite Les Horizons. Oh, l'établissement est de très bonne réputation, mais il est plein de vieux. Et Ferdinand Piguiti n'aime pas les vieux. Il ne ressemble à rien. D'ailleurs, son surnom à lui, c'est Papy Accro. Parce que s'il y a bien une chose dont Ferdinand est fier, c'est qu'il a encore toutes ses dents et tous ses cheveux. Les fesses de son voisin en savent quelque chose, il les a déjà mordues deux fois. Pourquoi ? Ferdinand n'aime pas les vieux. Mais est-il possible de les aimer un peu moins encore que pas du tout, ces vieux ? Ah, ça oui, surtout à Noël. Parce qu'à Noël, ils sont intenables. Ils veulent tous rentrer dans leur famille et en parlent pendant des semaines. Ils n'attendent que ça, bisouiller les joues de leurs arrières petits-enfants et manger de la dinde. Puis ils reviendront avec une paire de chats en thèse, un pyjama, des gaufrettes et une boîte de chocolat. Ils passeront les jours suivants sur leur téléphone à regarder les photos et à bassiner Ferdinand, avec leur sourire édompté, deux gosses qu'il n'a jamais vus de sa vie, mais qu'il trouve laid, mais laid ! Comme s'il n'en avait pas assez, ici, des gencives sans chicot. Donc il est comme ça. Il va tout critiquer. Il va remplacer les chocolats dans une boîte par des cailloux. Il va faire que des trucs, mais incroyable. Enfin, bref, il a l'impression qu'il est pourri jusqu'à l'os. Mais bien sûr, on s'en doute, il cache une fêlure plus importante qui va l'amener à expliquer pourquoi il est absolument intenable.